Bon, je le mets en place, comme ça sur YouTube en même temps. Et donc, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Ok, super. D'abord, on va dédier le cours d'aujourd'hui, la mémoire de Chaimimua, Ben Shlomo et Ben Simcha, que sont Neshama, Ben Shana Shama In Aliyah. Et donc, le cours d'aujourd'hui va être sur, donc on continue la série sur le couple. Aujourd'hui, c'est la communication dans le couple, communication entre mari et femme, dont on va parler. Et en guise d'introduction, un petit vartora sur la paracha. Dans la paracha de cette semaine, nous avons l'histoire des bnotes tzélophrades, les filles de tzélophrades qui sont venues. Et le problème, c'est qu'elles voulaient avoir une partie dans la terre d'Israël. Leur père, qui était censé être la personne qui va les amener en Israël, était décédé. Donc, lui-même n'avait pas de terrain. Et dans les droits d'héritage, à cette époque-là, quand elle venait d'être donnée, il y avait une alacha qui n'avait pas encore été révélée, qui est que les filles peuvent hériter aussi. L'alacha, comme elle était donnée au départ, c'était qu'il n'y a que les hommes, les garçons qui hérite. Donc, les filles de tzélophrades vont voir Moshe en disant, « Voilà, ce n'est pas juste, notre père est décédé, donc il n'a pas de fils, on va se retrouver sans terre d'Israël. Moshe leur a dit, je vais vous demander à Hachem ce qu'on peut faire, quoi faire. » Et une des premières choses que Hachem va lui dire, « Ken benot tzélophrade vod. » Ainsi parlent les filles de tzélophrade. L'interprétation classique de ce verset, c'est qu'elles ont raison. Hachem dit à Moshe, les filles de tzélophrade ont raison. Mais dans le contexte de notre discussion aujourd'hui, il y a une autre explication qui est donnée, qui est que c'est comme ça que les filles de tzélophrade parlent. C'est comme ça que les filles de tzélophrade parlent. Hachem leur a dit, « Ne t'inquiète pas, c'est comme ça qu'elles parlent. » C'est leur manière de parler, ne te ressens pas ça comme une attaque personnelle. C'est leur manière de parler. Ken benot tzélophrade, c'est comme ça que les filles de tzélophrade parlent. Et ne t'inquiète pas, ne te sens pas attaquer. C'est leur façon de parler, leur manière de parler. Pourquoi est-ce que je mentionne ça ? D'abord, ça me partera sur la paracha. Mais au-delà de ça, ça nous donne un peu un contexte dans le Torah de la manière dont il faut s'adresser à la communication. Et des fois, il faut essayer de comprendre le message au-delà du messager, au-delà de la personne qui l'exprime, au-delà de la manière dont ça a été exprimé. Des fois, certaines choses sont exprimées d'une manière que nous, on se sent attaqué. On ne se sent pas bien avec la manière dont le message est passé. Mais des fois, il faut être capable de passer au-delà de la forme pour arriver au fond des choses, à la substance des choses. C'est ce que Hachem a dit à Mâché, dans ce contexte-là en particulier. Il ne fait pas attention à leur manière de parler, c'est comme ça qu'il parle. Donc d'abord, il faut avoir conscience de qui parle. Et deuxièmement, d'écouter le message. Et ne pas nécessairement de se bloquer sur le ton des choses, etc. Même si le ton, c'est très important. C'est sûr que la manière dont les choses sont dites sont très importantes. Et c'est aussi à nous, dans notre manière de communiquer, qu'on a besoin de prendre conscience de ça. On raconte une histoire, une petite blague. Il y avait une fois le chazan de la synagogue qui s'est disputé avec le rabbi de la synagogue. Et la dispute a monté au point où le chazan, devant toute la synagogue, accusait le rabbi d'être un voleur. Il a dit, le rabbi est un voleur. Alors, après cet incident-là, le président de la communauté était devant le chazan. Il a dit, c'est absolument inacceptable ce que vous avez fait. C'est inadmissible. Et on vous demande, le chabat prochain, de monter à l'abima et de vous excuser devant le public. Et de dire, ce que j'ai dit, que le rabbi est un voleur, n'est pas vrai. Chazan écoute. Il arrive le chabat d'après. Devant toute l'abima, le président est là. Et il attend. Et le chazan, devant tout le monde, toute l'assemblée s'élève. Il dit, mesdames et messieurs, « Ce que j'ai dit, que le rabbi est un voleur, ce n'est pas vrai ? » Comme ça qu'il a dit. Alors, tout de suite, le président saute de sa chaise. Il va voir le chazan. « Mais c'est quoi cette histoire ? » « On vous a demandé de vous excuser devant tout le monde. Et au lieu de vous excuser, vous renforcez votre accusation. Mais je ne comprends pas dire le chazan. J'ai dit exactement le mot que vous m'avez demandé de dire. Ce que j'ai dit, que le rabbi est un voleur, n'est pas vrai. C'est exactement ce que j'ai dit. Et le président dit, « Oui, c'est vrai, mais le ton, la manière dont vous avez dit ça. » Et le ton, c'est moi le chazan ici. En ce qui concerne le ton, c'est mon problème à moi, ne vous mêlez pas. Alors, c'est sûr que le ton est important, la manière dont on dit les choses. Les mêmes mots peuvent être dits de manière différente. Il faut qu'on soit, quand on communique, on a besoin d'être conscient de la manière dont on dit les choses. Les mots dont on se sert et la manière dont on dit les choses. Mais quand on reçoit la communication, c'est-à-dire qu'on écoute la personne, on a aussi besoin de mettre les choses en contexte. Qui me dit ça ? Comment est-ce qu'il me dit ? Mais le plus important, c'est la personne et quel est le message vraiment. Et des fois, ce n'est pas juste le ton. On avait donné la semaine dernière l'exemple de le mari qui rentre à la fin de la journée, etc. et qui ouvre la porte et sa femme qui lui saute dessus. On dit, « Attends, tu arrives, j'en peux plus. Les enfants me rendent folles, etc. » Et que le mari qui peut se sentir attaqué, on a dit, il a deux manières de réagir. Mais les manières de réagir vont dépendre aussi de sa réaction par rapport à ce qu'il entend et comment il entend. Est-ce qu'il entend des attaques et un ton un peu méchant ou accusateur ? Ou bien est-ce qu'il entend une femme en détresse qui est stressée et qui se laisse, mais c'est surtout un message d'un discours plus qu'une attaque personnelle. Donc, on a besoin de faire attention à la manière dont on communique et de la personne qui écoute, on a besoin de faire attention à qui me dit ça, quel est le contexte des choses et quel est le vrai message qu'on veut entendre. Donc, c'est quelque chose qui est important et ce sont des choses que Moshé a apprises de Dieu aussi. Je suis sûr que vous le savez. Mais c'est un des messages de la paracha. Il faut faire attention à la personne qui communique, qui me parle et qu'est-ce que cette personne veut dire. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Et il faut comprendre aussi que, de manière générale, les hommes et les femmes ont d'abord deux manières de communiquer et deux attentes dans la communication. Chacun s'en vient. Bien sûr, c'est des généralités. On ne peut pas adresser tous les cas dans une heure à peu près ou un peu moins d'une heure de temps. Mais c'est des généralités. Et bien sûr, il y a des femmes qui sont différentes de ce qu'on va expliquer, des hommes qui sont différents de ce qu'on va parler. Mais dans les grandes lignes, c'est donc, encore une fois, des principes généraux, des généralités, je le reconnais, mais qui sont importants de mentionner. Donc, on a besoin de parler de ça. Et pour accepter les différences, pour adresser les différences, on a besoin de comprendre que les gens, de manière générale, ça, c'est même plus au-delà des hommes et des femmes, se servent des mêmes mots, des fois, de manière différente. Donc, ça, c'est une introduction importante, même avant de rentrer dans la différence homme-femme, de savoir qu'il peut y avoir deux personnes, deux hommes ou deux femmes, c'est pas lié, qui se servent des mêmes mots de manière différente. Et ça peut être même des fois des manières de parler ou chacun a des manières différentes. Et ça dépend de plein de choses. Donc, il faut apprendre aussi à connaître la personne, comme Hachem a dit à Moshé, sache que c'est les filles de Tzélophrad, c'est comme ça qu'elles parlent, c'est leur manière de parler, ne te sens pas attaquer, c'est juste comme ça qu'ils communiquent. Et ça peut venir de tout un tas de raisons. Ça peut venir de la manière dont on a été éduqué, des dynamiques à la maison, que quelqu'un, où il y avait une maison, où tout le monde était calme, et personne ne faisait de bruit, si on peut dire, et haussait la voix, ça se faisait une fois. Tous les cinq ans, il y avait quelqu'un qui haussait la voix. C'est sûr que ça va être une expérience différente de quelqu'un qui a vécu dans une famille où il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de frères et sœurs, et tout le monde parle, etc. Et si tout le monde parle en même temps, et si on veut être écouté, il faut parler très fort. Et c'est la grande fête, et c'est la grande joie. Imaginez quand vous prenez quelqu'un de chaque famille, vous les mettez ensemble, c'est des attentes complètement différentes. La personne qui a vécu dans une famille avec beaucoup de vie, beaucoup de joie et beaucoup de bruit, se retrouve avec quelqu'un pour qui tout est vraiment un ton très bas et très calme, qui dit « mais qu'est-ce qui se passe ? » « Il ne m'aime pas, il ne m'aime pas, il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas de chaleur, etc. » De l'autre côté, la personne qui a l'habitude d'avoir une vie calme, voit quelqu'un qui crie au téléphone, qui est rempli de vie, rempli de choses, etc., va dire « mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait pour le mettre en colère ? » Parce que cette personne-là, son habitude, sa manière de grandir, c'est quoi ? C'est que quand quelqu'un fait beaucoup de bruit et parle, etc., c'est peut-être qu'il est en colère et qu'il est fâché, donc on va essayer de éviter de ce genre de choses. Donc il va se dire « mais pourquoi est-ce que mon mari ou ma femme est en colère contre moi ? » Parce qu'il me parle avec ce ton, il me parle avec cette énergie, peut-être, et je ne comprends pas ce qui est en train de se passer, pourquoi ça se passe comme ça, peut-être qu'on n'est pas bien ensemble, etc. » Maintenant, au-delà de ça, le plus grand problème, c'est qu'on n'est souvent pas conscient des différences. On pense chacun que son expérience est la norme. On n'a pas nécessairement l'habitude ou la conscience de dire qu'il y a une autre manière de voir les choses, il y a une autre expérience, et à moins qu'on communique, mais pourquoi est-ce qu'on communiquerait une chose pareille ? Parce qu'on pense que c'est normal, ou anormal. Donc à moins qu'on communique, on ne va pas souvent avoir la possibilité de faire ce genre de connexion. Alors des fois, il peut y avoir des communications qui se passent, mais des fois, il n'y en a pas, dans le sens où on ne sait même pas de quoi on a besoin de parler. Parce que chacun va avec son habitude que c'est comme ça qu'il faut se parler. Donc chacun a sa manière de voir les choses, et on n'est pas nécessairement conscient du fait qu'on a besoin de parler avec d'autres personnes de ce qui est en train de se passer. À cause de nos habitudes. J'ai eu un couple qui est venu voir une fois. Bon, on parlait des choses qui sont nées dans la conversation, mais une des choses qui est montée dans la conversation, c'est la relation par rapport au temps. C'est-à-dire, chez le monsieur, quand il a grandi, quand il fallait partir quelque part, on était prévenu, les enfants étaient prévenus à la dernière minute. Donc il fallait partir à la synagogue, partir en vacances, partir quelque part. On sortait, on sortait au restaurant, etc. Quand il fallait partir, le papa disait, « Ok, on y va ! » Et ce monsieur qui m'en a parlé, il me disait, « Mais pour moi, c'était très frustrant parce que j'étais en train de jouer avec mes légos ou je ne sais pas quoi. Et tout d'un coup, on doit partir. Je dois arrêter. Sans me prévenir, sans avoir le temps de me tourner, etc. » Donc pour moi, c'était quelque chose de très perturbant. Donc, ce garçon, quand il a grandi, qui s'est marié, il se sent dans sa tête, il se dit, « Moi, je vais grandir. Quand j'aurai mes enfants et qu'on doit partir quelque part, je vais les prévenir à l'avance. Je ne vais pas leur faire la même chose de me retourner. Je vais prévenir mes enfants. « Ok, les enfants, on y va dans un quart d'heure. Les enfants, on y va dans dix minutes. Les enfants, on y va dans cinq minutes, etc. » De l'autre côté, pour madame, c'était l'expérience complètement différente. Son expérience à elle, c'était, avant qu'ils allaient sortir, qu'ils devaient sortir quelque part, c'était le compte-arbre. Et pour elle, son expérience à elle, le compte-arbre, c'était quelque chose de très pénible parce qu'il y a la pression qui montait. Donc, dans dix minutes, cinq minutes, quatre, trois, deux, un… et le compte-arbre, c'est quelque chose qui la stressait énormément. Donc, ces deux-là se retrouvent ensemble et maintenant, il y a un monsieur qui pense sauver ses enfants, aider ses enfants en disant, les enfants, ils ont mis le compte-arbre et madame qui, à l'intérieur, ça la ronge et ça la mange parce qu'elle revient encore, elle revit les pressions de son enfance et ça la fait exploser. Maintenant, lui, il n'avait aucune idée du fait que ce n'était pas quelque chose de bien pour elle et elle ne sait pas non plus comment gérer ça. C'est une conversation qu'ils ont eu en passant au hasard, etc., mais il n'y aurait plus à avoir de longues années qui se passent comme ça sans qu'il y ait une conversation parce que chacun de son côté pense que c'est comme ça et puis c'est tout. Il n'y a pas de sujet de conversation. Donc, les attentes qu'on a à la manière dont on a grandi, c'est quelque chose qui est important et qu'il faut prendre conscience. Des fois, c'est l'usage de mots. Il peut y avoir deux familles ou une famille qui se serve du mot désastre, que tout est un désastre. C'est un mot qui veut dire quelque chose qui n'est pas bien, c'est bien un désastre. Et l'autre qui vient d'une autre famille ou désastre, c'est la catastrophe. L'apocalypse, c'est un désastre. Les problèmes de la vie, ce n'est pas un désastre. Quand il entend son mari qui dit qu'on est parti en vacances et que c'est un désastre, pour elle, c'est fait. C'est-à-dire qu'on a investi tellement dans ses vacances, j'ai voulu tellement faire plaisir à mon mari et puis il dit que c'est un désastre. Alors que pour lui, un désastre, ça veut dire qu'il n'a plu pendant 10 minutes, ça nous a gâché la journée. Et ça sert de ce mot comme ça. Des petites choses comme ça qui sont bêtes et qu'encore une fois, souvent, on n'a pas l'occasion d'en parler. Il faut juste apprendre à se connaître et apprendre à mettre les choses en place sans avoir peur des mots, des émotions, etc. En disant, je vais essayer de me focusser au-delà de la manière dont ça a été livré ou délivré. Quel est le message derrière ? Et si on se rend compte que madame ou monsieur se sert du mot de désastre pour tout et n'importe quoi, bon, alors la prochaine fois qu'on entend désastre, on se calme. On n'est plus traumatisé en disant, ça y est, toutes mes vacances sont gâchées parce que j'ai entendu le mot désastre. Non, je veux comprendre que c'est pour elle ou pour lui, désastre, ça veut dire qu'il y a un truc à contre-temps, on a eu l'avion, il s'est mis le de retard et puis c'est un désastre. Bon, je me calme. Si je n'ai pas cette conscience, pour moi, alors que si j'investis tellement dans la préparation de ces vacances et que j'entends que c'est un désastre, ça ne fait pas plaisir. Donc, on a besoin de comprendre qui me parle, quels sont leurs usages des mots, etc. Des fois, c'est des conversations à en avoir, des fois, c'est juste apprendre. Mais, donc, on a besoin d'être ouvert à la personne en face, à l'autre, et la manière dont cette personne-là va se servir du langage. S'il s'avère qu'en plus, il y a des différences au niveau langage, parce qu'il y a quelqu'un qui parle français, qui parle hébreu, etc., alors là, ça devient encore plus compliqué. Mais l'idée est la même, on a besoin de faire attention à la manière dont la personne se sert du langage et ne pas nécessairement se braquer sur le ton, sur les mots, etc., mais prendre les choses, mettre les choses dans un contexte et essayer de passer au message plutôt que la manière dont le message est livré. Donc, ça, c'est une introduction importante pour tout ce qui concerne la communication de manière générale. Un autre point important quand il s'agit de la communication, et ça, ce n'est pas lié homme et femme, c'est aussi quelque chose de général, ce qui est qu'on a besoin de communiquer des émotions. il est plus facile de parler de soi que de parler de l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par ça ? Il peut y avoir, et c'est vrai, toute communication de parents, enfants, des gens qui travaillent ensemble, bien sûr, hommes et femmes, quand on a quelque chose de négatif à dire, à chaque fois que mon mari se gratte le nez et se met le doigt dans le nez devant tout le monde, ça me fait honte. OK ? D'attaquer son mari en disant « Tu me fais honte, devant tout le monde, généralement, ça ne va aller nulle part. » C'est une accusation et généralement, les gens qui se sont accusés ont tendance soit à se braquer, soit à arrêter la conversation, se sauver, si on peut dire, de cette conversation, en tout cas de manière émotionnelle, soit de répondre de manière agressive. Il faut parler de soi. « Je ne me sens pas bien quand tu fais ça. » Et ça, ce n'est pas un sujet à débat. Peut-être que ça l'est, mais ça l'est moins. On ne peut pas dire « Non, je ne suis pas d'accord avec toi. » Elle n'a pas accusé son mari. Elle dit « Tu peux faire ce que tu veux. » Et quand toi, tu te gratte le nez et tu mets le doigt dans le nez devant tout le monde, je ne me sens pas bien. Pas « Tu me fais honte devant tout le monde, j'ai honte, j'ai ce sentiment, je ne me sens pas bien. » Quand tu fais ça, je m'énerve quand tu dis ce genre de mots. Quand tu me parles comme ça, ça me met en colère. Je me mets en colère quand tu me réponds comme ça, quand tu parles comme ça. C'est donc parler de soi plutôt que d'accuser l'autre. Et c'est toujours un bon conseil, quoi qu'on a besoin de dire, c'est de parler de soi, de ses sentiments à soi, de sa réaction à soi, pas de juger l'action de l'autre. Ce qui m'amène à un autre point, c'est qu'il faut essayer, surtout dans le coup, c'est vrai toujours, mais surtout dans le coup, c'est important. C'est qu'il faut essayer de rester sur les faits et ne pas de mettre des émotions derrière ou des intentions derrière. Tu fais ça à cause de ça. Je vais revenir mettre le doigt dans le nez que j'ai mentionné. Ce n'est pas « tu mets le doigt dans le nez spécialement devant tout le monde pour me faire honte. » Pourquoi ? Tu fais ça juste pour m'énerver. Tu fais ça exprès. Tu sais très bien que tu as fait ci et ci et ça. J'espère que ce n'est pas le cas. J'espère qu'on essaie de rien faire pour énerver nos époux et nos épouses. Mais c'est de mettre une intention derrière. Et ce n'est jamais une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose non plus pour les enfants, d'ailleurs. Quand les enfants font des bêtises, on ne peut pas toujours dire « oui, tu sais très bien que tu l'as fait quand même. » Peut-être que cet enfant ne savait pas l'oublier, etc. Surtout quand il s'agit des choses d'éducation, Torah et mitzvot. Oui, l'enfant sait très bien qu'il ne fallait pas faire ci et qu'il ne fallait pas faire ça, mais il l'a fait quand même. Peut-être que l'enfant ne le savait pas. C'est une halakha, une loi qu'il n'a pas encore appris mais qu'il a oubliée, etc. Donc, si on peut juger, on peut se débattre sur les faits, pas sur les intentions. À partir du moment de la synthèse, ça nous a aussi dans nos réactions par rapport à la communication. C'est-à-dire que si on voit un fait qui nous énerve, et qu'on s'énerve encore plus en se disant oui, il le fait exprès, elle le fait exprès, elle l'a fait pour ci, elle l'a fait pour ça. On s'énerve encore plus. Il faut juger toute personne, ça inclut les maris et les femmes et les enfants, le khapskout, avec le mérite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accuser les gens s'il y a quelque chose qui s'est fait. Ça s'est fait peut-être. Et on peut au moins imaginer, certainement dans le cadre de la famille, que la personne avait les meilleures intentions du monde. Et c'est toujours une bonne chose. Et même si la personne n'avait pas les bonnes intentions. On sait peut-être que ce qui est marqué dans le Tania, quand il parle du fait qu'il faut aimer tous les Juifs, toutes les personnes, etc., il a dit au pire des cas, on a eu avat Israël. Même si la personne ne méritait pas, même si la personne avait des mauvaises intentions, au pire, on a eu avat Israël. Donc disons qu'on s'est trompé, disons qu'on a dit que mon mari ou ma femme avaient les meilleures intentions de nous. Bon, ça n'a pas marché. Mais au moins, ça partait d'une bonne intention, pas juste pour me faire exprès de m'énerver, etc., mais au contraire, ça venait du mal d'impression qui n'a pas marché du tout, peut-être, qui a mal tourné. Mais au moins, au pire, on a pensé quelque chose de positif de son mari et de sa femme. Ce n'est pas grave. C'est une bonne chose. C'est toujours une bonne chose. Je vais raconter une histoire que j'ai entendue à un autre couple où ils avaient, si je ne sais pas, un désaccord, disons, sur la manière, c'est quelque chose de tout à fait trivial et bête, mais sur la manière de mettre le papier toilette dans les toilettes. Est-ce que le papier passe par le dessus ou par le dessous quand il y a un rouleau ? C'est une grande discussion à travers le monde. Quelle est la meilleure manière de le faire ? Alors, dans le couple, comment ça s'est arrangé ? Dans le couple, celui qui changeait le rouleau pour le papier toilette, c'est celui qui mettait à sa façon. Donc, quand lui, il changeait le papier passé par le haut, quand elle le changeait, le papier passait par le bas. C'est l'accord, l'équilibre qu'ils ont trouvé dans le couple. Puis un jour, Marie me raconte qu'il va justement aux toilettes et se rend compte que sa femme a changé le rouleau de toilette et elle a mis à sa manière à lui. Il dit, c'est gentil à ma femme. C'est super, c'est très important. La prochaine fois que je le fais, la prochaine fois que je le fais, que c'est moi qui ai de changé, eh bien, je vais le mettre à sa manière à elle. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, chacun faisait quelque chose de gentil pour l'autre. En tout cas, dans la tête du mari. Puis il me raconte ça. Et la femme qui se tourne vers son mari disait, mais chérie, ce n'est pas moi qui avais changé le papier de toilette, c'est la femme de ménage. Donc, il a été gentil pour elle, pour rien, puisque c'était la femme de ménage qui avait changé le rouleau de papier de toilette et ce n'était pas sa femme. Bon, mais ce n'est pas grave. Dans sa tête, il a bien réagi. Et dans sa tête, il s'est dit, bon, elle me fait quelque chose de gentil, je vais faire quelque chose de gentil pour elle. Il s'avère que ce n'était pas le cas. Il avait, c'était quelque chose d'autre. Mais ce n'est pas grave. Il était gentil avec elle. Dans sa tête, il faisait quelque chose à sa manière. Et le monde était un meilleur monde à cause de ça. Donc, ce n'est pas grave, même si on s'est trompé dans les intentions de l'autre. On a donné des bonnes intentions et que ce n'était pas nécessairement comme ça. Donc, on ne peut pas attendre qu'on parle de relations dans un couple sain où tout le monde est bien équilibré avec nos faiblesses humaines et on essaie de faire ce qu'on veut, ce qu'on peut pour notre époux, pour notre épouse. Il n'y a pas de problème si on est plus gentil que la réaction qu'on a ou qu'on avait avant. Donc, ça, c'est de manière générale des concepts de communication qui sont donc de mettre les choses dans le contexte, qui sont de toujours penser de manière positive et de ne regarder que les faits, pas de mettre des intentions derrière les faits aussi. C'est des intentions que ce ne soient que des intentions positives. Donc, ne pas dire tu as fait ci parce que, parce que tu fais exprès. Non. Voilà ce qui s'est passé. Sans juger, sans dire pourquoi, etc. Voilà les faits. Après, c'est moi de mettre l'interprétation que je vais dans ces faits et je peux choisir de me faire plaisir ou de ne pas me faire plaisir. C'est un choix personnel. Et l'autre chose qui est de parler plutôt de soi-même, comment on se sent face à une certaine action face à une certaine action de la personne en face de moi, à l'opposé de parler, comment on dit, de soi-même ou d'accuser l'autre personne. Donc ça, c'est quelques points de manière générale. Donc, pour revenir dans ce qui concerne hommes et femmes, on va rentrer un peu dans les concepts dont on avait parlé la première fois, dans le premier cours, qui sont la différence entre Zoh et Malchus dans les dysphérodes. C'est-à-dire, on avait expliqué qu'il y a dysphérodes, je vais expliquer ça, et certaines sont plus masculines que féminines. Donc, revenons à ça. Dieu a créé le monde. Tony, vous avez une question ? Juste, OK. Dieu a créé le monde. Je crois qu'on a besoin de demander à quelqu'un de quitter. OK. Donc, Dieu a créé le monde. La Torah nous dit dans Bereshit, et la Mishnah nous explique, Sarah Mamarot avec dix phrases, dix manières de s'exprimer. La Kabbalah nous explique que si dix manières de s'exprimer, la Kabbalah appelle ça de dysphérodes, dix sphères, dix lumières, si on peut dire, qui sont les lumières de création. Donc, il y a dix manières ou dix étapes de création qui sont la manière dont Dieu s'exprime, Dieu crée le monde, et ce sont des choses qu'on suit de la même manière puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, donc nous aussi nous fonctionnons de cette même manière. Et très brièvement, pour passer, pour donner une idée, si on peut dire, un exemple de ces dix sphères-là, on va donner l'exemple puisque c'est l'exemple, le modèle que Dieu a suivi de quelqu'un qui voudrait créer une maison. Et tout, bien sûr, commence avec une idée, un concept. Je vois quelqu'un qui a une question, Roselyne. Ok, je vais continuer. Donc, tout commence avec un concept. Ce concept, c'est le point de départ de chaque création. Alors, bien sûr, on peut parler avant de subconscient, qu'est-ce qui fait que j'ai moi cette idée-là, etc. Mais, en restant simple, sans rentrer dans le subconscient, au niveau de la création, ça va commencer donc par un concept, par une idée, qui est le concept de Chochma. C'est la première des dix sphérotes. Chochma, on traduit ça souvent comme la sagesse, mais c'est plutôt le point de départ, une idée, qui est donc, dans les dessins animés, c'est un peu, c'est la lumière, l'ampoule électrique qui s'allume. C'est mon point de départ. Ensuite, on a l'idée qui va être développée. C'est le concept de Bina, qui est développé cette idée. Donc, on a un point de départ, j'ai une idée, j'ai donné l'exemple de vous créer une maison, ça peut être un autre exemple, et donc, on va commencer avec ça. Donc, j'ai ce point de départ, mon idée, et maintenant, je la développe. C'est l'exercice qu'on peut faire des fois sur le tableau ou autre chose, où on a un mot et on fait cet espace de table, on a des associations de mots, d'idées, où tout ce qui nous passe par la tête, on va mettre sur papier pour ensuite échanger les idées. Ensuite, on va passer ce qu'on appelle date, qui est le tri qu'on va faire, quelles sont les idées qu'on a développées, on a développé tout un tas de choses, qu'est-ce qui colle et qu'est-ce qui ne colle pas avec mon but. Donc, on a un point de départ qui va être développé, et ensuite, on va faire un peu le tri en disant quel est mon équilibre. Donc, j'ai mon idée, je vais construire une maison, j'ai tout un tas d'idées, etc., que je vais développer, mais dans ma maison, il y a certaines choses qui ont un sens, certaines choses qui n'ont pas de sens. En tout cas, pour moi, pour mes besoins à moi, pour mon idée à moi, etc. C'est le concept d'adapt. Et, essaie d'avoir cette idée visuelle, si on peut dire, en tête, de trois lignes. Un point de départ, ensuite, on passe à l'autre côté, le côté gauche, si on peut dire, on va trouver au milieu un équilibre. Mon point de départ est à droite, mon deuxième point est à gauche, et mon équilibre est au milieu. Le point de départ, c'est quelque chose qui va commencer, quelque chose qui va donner. C'est comme dans mon idée, mon concept, j'aimerais bien avoir une maison, c'est quelque chose qui va maintenant me donner un certain dynamisme, va me faire avancer, je voudrais faire quelque chose maintenant de nouveau. Le deuxième point, qui est Bina, qui dit, ok, maintenant, j'ai mon idée, qu'est-ce que je vais faire avec, c'est un point d'arrêt. Qu'est-ce que je veux dire un point d'arrêt ? J'ai cette idée, je m'arrête, et je réfléchis à ce que je vais faire. Je n'avance pas plus loin. Je développe ce que je viens de recevoir. Donc, on y a un donnant et un recevant. On va voir plus tard, ça va continuer de l'autre manière, qui est chesed et guivora, chesed c'est donner, la générosité, guivora c'est la discipline, la retenue. Mais les deux vont dans le même sens. Donc, c'est toujours un point qui va donner et un point qui va recevoir et développer. On ne va pas donner plus que ça, on va développer ce qu'on vient de recevoir d'avant. Un autre exemple d'autre mot, c'est mashpia et mekabel, celui qui donne et celui qui lui reçoit. Donc, c'est un peu, c'est la dynamique du monde. C'est comme ça que les choses avancent. C'est les battements du cœur. On envoie du sang et ça s'arrête, ça envoie du sang, ça reçoit, ça s'envoie, ça envoie du sang. C'est le temps, une seconde, ça s'arrête, une autre seconde, ça s'arrête, une autre seconde, ça s'arrête, etc. C'est comme ça que tout ce qu'on a avec les ordinateurs marche, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. L'univers fonctionne de cette manière-là. Oui, non, oui, non, oui, non, et avec ces oui, non, oui, non, on est capable d'arriver à un résultat final. Donc, il y a Chochma et Bina et l'équilibre, c'est le milieu. Ensuite, l'étape d'après, c'est maintenant, j'ai une idée générale de ce que je veux faire. Je veux ma maison. Je veux une maison. Dans ma tête, dans mon rêve, ma maison, c'est ce que je veux. Il n'y a pas besoin d'avoir quoi que ce soit. Tout est inclus sans qu'il n'y ait rien qui existe d'une certaine manière. Dans mon concept, j'aimerais bien me construire une maison. J'ai tous les détails de ma maison sans rien à voir, bien sûr. C'est juste une idée, c'est comme une graine qui contient tous les détails mais sans que ces détails existent vraiment. Donc, on plante la graine dans la terre. La terre, ça va être la Bina. C'est la terre qui va développer cette idée-là pour nous donner ensuite l'arbre qui va pousser ou les fleurs qui vont pousser, etc. Dans la dynamique masculine-féminine, l'homme donne, la femme en soi et elle va développer ce qu'elle a reçu. On passe après ensuite à Chesed et Guevara. Comme je disais, Chesed et Guevara c'est la même dynamique. Donner, Chesed c'est le concept de donner, de générosité. Guevara c'est la discipline, c'est-à-dire on retourne, on retient ce qu'on a reçu et un équilibre qui va se mettre en place. Combien est-ce que je donne, combien est-ce que j'en sois ? L'équilibre, ça va s'appeler différer de la beauté parce que la beauté demande un équilibre entre deux choses. Il ne peut pas y avoir de beauté par exemple dans un tableau si le tableau ne fait que d'une seule couleur. C'est que du blanc ou que du noir. Une page blanche ou une page noire, ce n'est pas seulement beau. On peut avoir une page blanche avec un dessin fait en noir ou un poème écrit en noir et là on a quelque chose de beau. Mais on a besoin d'avoir ce contrat pour qu'on puisse parler de beauté. Donc il y a le contrat entre combien on va donner et combien on va recevoir. Ensuite il y a Netzach et Hod. Netzach c'est la victoire. C'est aller jusqu'au bout. Hod c'est la beauté. C'est modifier si on peut dire. Ne pas aller jusqu'au bout pour que les choses soient belles et esthétiques. Avec un certain compromis. Donc ça va être la même dynamique encore une fois. Ensuite il y a Yusod qui est l'équilibre entre tout ce qu'on a eu et Malchut c'est l'exécution de ce qu'on a fait. On passe à l'action. Donc par exemple le concept d'une maison ça va commencer avec Rochma qui est le concept de la maison. Ensuite on va développer mon concept. Donc on dit j'ai une maison, j'ai bien, je vais avoir une maison. Après je vais mettre tout ça sur papier. Mes grandes idées. Je vais rayer quelque chose qui n'a aucun sens. Elles ne sont pas pour moi. Ensuite j'ai décidé de mon budget de la taille de la maison. Est-ce que je vais avoir cinq chambres à coucher ou quatre ou six et je règle en fonction de mon budget en fonction des règles locales des lois etc. Ensuite je vais penser à la décoration et ensuite on passe à la construction de la maison. Mais il y a toujours cette dualité qui est donnée et recevoir ou bien masculine et féminine. De manière générale de manière générale il y a si on peut dire on parle du côté de Rochma donc l'homme c'est le côté droit si on peut dire dans le sens c'est l'idée de Chesed l'idée de Rochma et de Chesed. Rochma c'est important parce que c'est Rochma il y a tout mais sans les détails. Donc c'est une vision très globale des choses. Bina qui est la contrepartie de Rochma c'est les détails. On a l'énergie masculine et l'énergie féminine. Qu'est-ce que ça veut nous dire dans le contexte des hommes et des femmes ? Un homme a généralement une vision globale des choses mais sans les détails. Donc c'est une idée il n'y a pas de détails. Donc les hommes souvent ont du mal à faire attention à tous les détails. Les femmes elles c'est le côté de Bina qui est justement de rentrer dans les détails de développer quelque chose. Donc prendre une idée et la développer. C'est-à-dire que pour une femme les détails sont beaucoup plus importants que pour un homme. Le désavantage de ça c'est que des fois on peut se bloquer sur les détails et on oublie la grande image. Donc il y a une complémentarité entre les deux. Un qui va donner cette vision globale et l'autre qui va donner tous les détails. Donc ce n'est pas juste un concept qui va rester en l'air. C'est un concept qui va exister se développer et avoir si on peut dire des bras et des pieds un sens ou quelque chose qui soit rempli et complet. Un autre aspect de la féminité est la dernière sifira qui est Malchut. Malchut c'est l'expression de tout ça. Donc on a tout ce plan-là et la dernière étape c'est d'exprimer ce qu'on a mis en place dans notre projet. Malchut c'est aussi une sifira qui est avec un caractère féminin. Malchut on l'appelle souvent il y en a qui on dit ça dans Pataché au vendredi après-midi avant la prière de Midra Malchut c'est la bouche. C'est-à-dire que la communication pour une femme va plus se passer pour la bouche puisque Malchut c'est une sifira avec un caractère féminin que pour les hommes. Donc l'expression et parler c'est quelque chose qui est plus féminin que pour un homme. c'est-à-dire que les hommes ne parlent pas c'est-à-dire que les hommes s'expriment moins en parlant. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas toujours s'exprimer par les mots qu'ils vont dire. Ça veut dire qu'ils peuvent s'exprimer de manière différente sans mots et les mots qu'ils vont dire n'ont peut-être pas le même poids et le même contenu que les femmes. C'est-à-dire que pour un homme ce qu'il va dire c'est ce qu'il va dire. Quand un homme vous dit ça va c'est que ça va. Si il vous dit ça ne va pas c'est que ça ne va pas généralement. Alors que pour une femme il y a beaucoup plus de contenu à l'intérieur du mot que pour un homme. Donc si une femme vous dit ça va ça peut-être que ça va et si elle dit que ça ne va pas ça peut-être que ça ne va pas. Parce que comme la sphira de Malchut c'est la dernière sphira qui va contenir en elle tout ce qu'il y a avant. La même chose pour une femme qui est donc Malchut c'est une sphira de caractère féminin. La même chose c'est-à-dire que ça va contenir beaucoup plus de choses dans les mots qu'elle va dire que ce que l'homme peut expliquer. Et ça amène aussi à des conflits importants dans le couple. Qu'est-ce que ça amène comme conflit ? C'est un dernier point et après on va revenir au premier point. Le conflit que ça peut amener entre autres c'est qu'il y a des attentes différentes de chaque côté. quand une femme part avec un homme d'abord elle va trouver que l'homme ne communique pas et deuxièmement quand il va communiquer elle va imaginer qu'il y a tout un tas de choses qui sont cachées derrière ces mots et tout un tas d'intentions et de sous-entendus alors qu'ils ne le sont pas. Quand un homme dit que ça ne le dérange pas qu'on mange ci ou qu'on ne mange pas que ce soit du poulet ou du poisson ou de la viande ça ne le dérange pas ou bien quel que soit le restaurant on va partir ou bien quel que soit l'endroit on va partir en vacances et pour moi c'est tout égal il le pense souvent donc et pour une femme c'est incompréhensible d'une certaine manière parce qu'elle va imaginer qu'il y a tout un tas de choses qui sont derrière donc il est en train de me dire qu'il y a tout un tas de choses quand un médic qui pense que tout est la même chose ce n'est pas possible que tout soit la même chose qu'il n'y ait pas une préférence etc et donc elle va s'imaginer tout un tas de choses qu'il ne me communique pas il ne me parle pas il ne veut pas me dire ce qu'il y a en tête etc alors que pour un homme des fois ces choses sont beaucoup plus simples que ce qu'elle était avant pardon que ce que la femme imagine donc une femme peut s'imaginer beaucoup plus de choses dans la communication le manque de communication de son mari si son mari ne me parle pas c'est-à-dire qu'il ne m'aime pas ce qui n'est pas le cas et parce que dans sa manière à elle de communiquer il y a beaucoup de choses qui passent dans son message et c'est comme ça qu'on se fait des amis c'est comme ça qu'on contacte par la parole par le parler etc et si quelqu'un ne me parle pas c'est que quelqu'un ne m'aime pas donc pour un homme ce n'est pas nécessairement comme ça donc il y a beaucoup d'attentes du côté de la femme qui sont déçus ou bien ils imaginent tout un tas de choses que pour l'homme il n'y a pas raison d'être de l'autre côté l'homme a souvent pas conscience que dans les mots de sa femme il y a beaucoup plus de choses que ce qu'elle est en train de dire donc il va écouter les mots il va les analyser à sa manière sa manière masculine c'est-à-dire elle m'a dit oui c'est que c'est oui elle m'a dit non c'est que c'est non sans comprendre sans même imaginer qu'il puisse y avoir tout un tas de couches de sens derrière auquel il est complètement aveugle et sourd et alors bien sûr ça crée une frustration de deux côtés la femme qui va dire mon mari ne m'écoute pas même s'il a entendu tous les mots c'est vrai qu'il n'est pas à l'écoute des sous-entendus parce qu'il n'imagine même pas qu'il y a des sous-entendus parce que dans une conversation entre hommes il n'y a pas souvent il n'y a pas toujours des sous-entendus donc il n'imagine pas ça donc elle va s'imaginer tout un tas de choses lui il ne comprend pas ce qu'elle veut et donc il y a ce problème de communication qui va se créer donc on a besoin de faire attention à ça de comprendre que on a chacun sa manière de voir les choses chacun sa manière de communiquer que pour les hommes en général la communication est beaucoup plus simple que pour les femmes dans le sens ils vont dire ce qu'ils pensent et ou peut-être pas mais en tout cas il n'y a pas nécessairement besoin de chercher midi à 14 heures dans ce qu'ils vont dire donc pour une femme effectivement il y a une profondeur d'expression qui va l'avoir lui faire en sorte qu'elle attende la même chose de son mari qu'elle n'est pas capable de faire en tout cas pas s'en apprendre ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement facilement peut-être certains hommes qui sont plus doués que d'autres mais généralement ce n'est pas le cas et donc cette frustration cette tension qui peut se créer dans les couples dans ce genre de conversation il y a un autre point angolien à ce que je disais avant qui est la différence entre les détails et une vision des choses et je veux revenir à une autre chose qu'on avait discuté dans le premier cours qui est que les hommes viennent de Zoh on l'avait dit et les femmes de Malchut donc la femme c'est la sphira féminine c'est la sphira de Malchut et dans les midotes on a qui sont plutôt des midotes qui vont être qui vont donner donc plutôt des midotes qui sont masculines sans rentrer dans tous les détails de Kabbalah de la différence entre chacune de ces midotes là ce n'est pas le sujet du cours d'aujourd'hui mais de manière générale Malchut elle reçoit c'est comme la bouche on a dit que la bouche reçoit tous les messages de la tête et ne fait que de livrer ce message là d'exprimer ce message donc Malchut c'est reçoit et transmet et elle reçoit des midotes d'avant maintenant ces midotes d'avant elles sont l'unes après les autres donc il y a un concept un autre concept un autre concept alors c'est bien avec le leu et la file mais c'est chacun un concept séparé alors que Malchut reçoit tout à la fois reçoit toutes ces énergies de toutes les sphires ça veut dire quoi ? ça veut dire que pour les hommes généralement parlant leur manière de penser est linéaire et ponctuelle une chose à la fois pour les femmes c'est beaucoup plus large et beaucoup plus je veux dire c'est à 360 degrés et pas juste une ligne c'est plutôt comme un cercle dans le sens où elles reçoivent toutes les informations à la fois et gérer toutes ces informations à la fois pour ça que les femmes ont une meilleure capacité de faire plusieurs choses à la fois que les hommes les hommes c'est vraiment une chose à la fois le point où quand on est en train de conduire et qu'on est perdu on a besoin d'éteindre la musique ou la radio ou de ne pas parler au téléphone parce qu'on ne peut pas se concentrer sur les deux choses à la fois parler au téléphone et en même temps chercher là où on est ou d'autres choses comme ça donc les choses sont les unes après les autres état par état il faut donner un exemple un exemple culinaire qui sera peut-être une bonne image penser au cerveau masculin comme des gaufres dans les gaufres il y a des petites cases donc chaque chose a sa case pour un homme il y a des cases différentes et pour passer d'une chose à l'autre on a besoin de fermer une case et de passer à autre chose donc dans le cerveau d'un homme il y a tout un tas de boîtes tout un tas de tiroirs avec des choses différentes il y a un tiroir pour le travail un tiroir pour les amis un tiroir pour la famille un tiroir pour la belle-mère un tiroir pour le golf ou la pêche et chaque chose a son tiroir et entre autres il y a un tiroir qui est le plus grand tiroir de tous qui est le tiroir vide qui est de ne rien faire être assis sur le canapé à rien faire rien penser rien réfléchir assis à rien faire ça c'est la boîte préférée des hommes le tiroir préféré des hommes mais bon on ne va pas rentrer dans ça tout de suite mais donc on a chacun sa boîte et chaque chose a son document son dossier si on peut dire ou son tiroir et on peut passer d'un tiroir à l'autre mais on ne peut pas avoir deux tiroirs à la fois donc on ouvre un tiroir on s'occupe de ça ça peut être au dîner de ce soir ça peut être sa femme ça peut être la famille ça peut être les enfants ça peut être les vacances ça peut être le travail etc et chaque chose a sa place et on ne peut pas passer de l'un à l'autre si facilement on a besoin de fermer le premier tiroir d'ouvrir un deuxième tiroir ouvrir le document le dossier etc ça c'est la manière dont les hommes fonctionnent et on ne peut pas penser de faire deux choses à la fois réfléchir à deux choses à la fois c'est très compliqué pour revenir à mon exemple culinaire je vais parler des gaufres le cerveau féminin c'est plutôt comme une assiette de spaghetti qu'est-ce que j'entends par là ? tout est mélangé avec tout on tire sur un spaghetti vous en avez d'autres qui viennent à la fois donc il y a tout il n'y a pas une chose qui est organisée séparée tout est connecté avec tout et c'est pour ça qu'on va parler dans une conversation passer du coq à l'âne comme on dit en français c'est-à-dire passer la conversation sur les cours sur les dîners sur les enfants sur les vacances sur la belle-mère sur les copines sur la voisine etc parce que tout est connecté avec tout donc il n'y a pas besoin d'avoir des boîtes et des tiroirs séparés c'est un grand plat de spaghetti et tout vit ensemble et tout est agréable etc et on peut gérer tout ça pour un homme c'est incompréhensible c'est ingérable on a besoin d'avoir des choses organisées séparées etc et bien sûr ce genre de différence crée bien sûr des conflits au niveau de la conversation imaginez une femme le mari rentre du travail il s'assoit pour prendre un verre de thé un verre de café avec sa femme et elle commence à lui parler de sa journée on commence avec sa mère à elle donc le monsieur ouvre le tiroir belle-maman bon après 30 secondes elle parle de la voisine donc il doit fermer dans sa tête mentalement il doit fermer le tiroir belle-mère pour rouvrir le tiroir à la voisine mais elle a déjà passé à quelque chose d'autre elle a déjà passé aux courses et il a à peine ouvert son tiroir voisine qu'il doit vite refermer le tiroir voisine ouvrir le tiroir à faire les courses et elle a passé déjà à quelque chose d'autre elle a passé les travaux qu'on a besoin de faire à la maison et elle revient à ses copines elle revient de voir les vacances d'été etc et entre temps lui c'est la course pour ouvrir tiroir après tiroir après tiroir après tiroir et il n'en peut plus et après 10 minutes il est explosé il n'en peut plus et elle voit son mari qui est en train après 10 minutes il a les yeux fermés si on peut dire il est abandonné il ne le sait même plus et oui mon mari ne me met même pas il ne veut pas m'écouter il ne fait pas attention à moi etc alors qu'elle ne sait pas que ce pauvre monsieur la seule raison pour laquelle il a fermé les yeux c'est qu'il n'en pouvait plus soit il allait se suicider il ne voulait pas laisser sa femme quand même veuve du président phrase de Shalom donc par amour pour sa femme il reste là il est perdu il ne sait plus quoi faire mais il est là mais elle elle pense que son mari ne l'aime pas parce qu'il a complètement perdu le fait de la conversation alors qu'il a essayé au départ en tout cas de suivre donc il y a deux manières différentes de voir les choses et c'est quelque chose qui est important de reconnaître on fonctionne de manière différente on a besoin de réfléchir de manière différente on voit les choses et on processe les choses de manière différente et on a besoin de comprendre que chacun a une manière différente de procéder l'information et de réfléchir etc et c'est pas qu'il y a un qui est bien ou pas bien on a juste besoin d'être conscient du fait que mon mari réfléchit différemment la femme réfléchit différemment que si en tant que femme je vais demander à mon mari de faire deux choses à la fois ça va être compliqué pas parce qu'il est méchant pas parce qu'il est paresseux parce que c'est un homme ils ont leur manière de réfléchir alors ils sont très bien pour certaines choses il y a d'autres choses qu'il faut que je lui donne le temps de fermer le tiroir de rouvrir un tiroir etc de comprendre que c'est une chose à la fois il peut y avoir d'autres choses parce qu'il y a un avantage d'avoir ce tiroir là c'est qu'on peut des fois fermer le tiroir le mari peut avoir des problèmes au travail disons il revient à la fatigue une journée difficile etc avec des problèmes au bureau il a la capacité de fermer le tiroir au bureau d'ouvrir le tiroir maison famille femme etc et il peut faire mettre ça de côté ce que sa femme ne pourrait peut-être pas faire parce que quand lui quand il va rentrer à la maison elle aura du mal elle puisque tout est mélangé de dire je mets les problèmes de la journée de côté maintenant je me focus sur mon mari c'est pas possible dans sa tête il y a tellement de choses qui sont en train de se passer qu'elle ne peut pas juste fermer la boîte fermer la porte et de faire comme s'il ne rien n'était c'est quelque chose qui est très compliqué donc chacun a l'avantage chacun peut apporter quelque chose à l'autre il faut juste encore une fois être conscient dans ses attentes et dans ses manières de communiquer qu'il y a des choses qui sont différentes il y a encore une autre différence qui vient de ce point là qui est encore une fois les attentes de communication et les manières de communication la manière de communication je veux dire masculine et c'est comme ça que Dieu a commencé à créer le monde c'est quelque chose qui est pour affecter pour créer pour faire quelque chose donc si un homme marie à sa femme qui lui parle d'un problème quelconque dans sa tête de mari dans sa tête d'homme si ma femme me parle d'un problème quelconque c'est que elle attend de moi de l'aider à résoudre le problème et donc il va vouloir offrir une solution au problème et le problème ça peut être n'importe quoi ça peut être un problème à la maison ça peut être un problème de copine ça peut être un problème n'importe quoi du bureau quel que soit le problème dans sa tête mais si ma femme m'en parle c'est qu'elle attend qu'elle a besoin de moi pour l'aider à résoudre le problème ce qui se passe du côté de madame c'est pas du tout ça c'est que la communication l'amour crée des liens se passe pour la communication donc si elle parle à son mari de son problème c'est pas parce qu'elle a besoin d'aide à gérer son problème c'est que partager lui permet de se sentir proche de son mari et que si son mari va lui offrir une solution à son problème ça veut dire deux choses ça veut dire premièrement il me prend pour une idiote et pense que je ne suis pas capable de résoudre mes problèmes et deuxièmement ça veut dire qu'il veut arrêter la conversation parce que dès qu'on a résolu le problème il n'y a plus de conversation donc il ne veut même pas m'écouter c'est pas mon problème qui l'intéresse il veut essayer de se débarrasser de ce problème comme ça il n'y a plus de communication la conversation est finie ce qui n'est pas du tout ce que le mari a en tête au contraire lui il veut rendre service dans sa tête il se dit si ma femme parle d'un problème c'est qu'elle veut que je l'aide donc je vais l'aider à trouver une solution sans penser que je suis en train de vexer ma femme parce que je lui dis que tu es une idiote tu n'as pas pensé à la solution que je suis en train de t'offrir et lui dire je n'ai pas envie de t'écouter voilà la solution à ton problème arrête de m'embêter donc lui il ne pense que des choses bien il veut aider et elle se sent vexée du fait qu'il veut l'aider on a besoin d'avoir cette conscience prise de conscience du fait qu'il y a des attentes différentes le mieux dans une conversation et ça peut commencer par le mari ou par la femme c'est pas de différence c'est d'être de se mettre d'accord au départ ça peut être quand madame quand monsieur rentre dans la maison madame qui commence à lui raconter sa journée les problèmes qu'elle a eus et le mari peut lui demander est-ce que tu voudrais une solution ou tu voudrais juste que je partage avec toi ce problème est-ce que tu voudrais que je t'aide à trouver une solution ça peut être dans ces mots-là ça peut dire qu'est-ce que tu attendais moi dans cette conversation bien sûr on ne peut pas faire ça à chaque fois qu'on a un verre de café ensemble mais quand il y a une conversation copiate une conversation dans laquelle le mari veut offrir une solution de demander est-ce que tu voudrais que je t'aide à trouver une solution ou bien est-ce que tu voudrais juste qu'on en parle et ne pas se sentir moins masculin si on n'a pas besoin de solution si madame ne veut pas de solution parce qu'il faut encore une fois comprendre que pour madame c'est juste parler et parler c'est communiquer partager et parler c'est créer des liens ton mari n'a pas besoin de sortir mais je ne comprends pas pourquoi tu ne m'en parles si tu ne veux pas que je t'aide quel est l'intérêt de cette conversation non pour elle la conversation c'est pour créer des liens pour se sentir plus proche l'un de l'autre donc on a besoin d'avoir cette conscience de l'un de l'autre côté que si mon mari offre des solutions madame ne devrait pas se vexer on a besoin d'avoir cette crise de conscience des deux côtés qu'on a chacun sa manière devant les choses il y a quelque chose qui sont plus naturels pour l'un que pour l'autre et on a besoin de se mettre d'accord alors au départ ça peut être un peu artificiel d'avoir ce genre de débat pas de débat de conversation en disant est-ce que tu voudrais que je t'aide ou tu veux que juste qu'on en parle ou madame qui va dire à son mari s'il te plaît je voudrais juste que tu m'écoutes ne t'inquiète pas tu n'as pas besoin de trouver une solution j'ai juste besoin que tu m'écoutes ça me fait plaisir de savoir que tu m'écoutes et que tu t'intéresses à mes problèmes c'est tout et juste de se mettre d'accord une fois ça peut être plus facile ou plus artificiel pour certains que pour d'autres mais c'est une conversation donc à voir on met tout ça voilà donc on avait vu je vais juste résumer quelques points donc on avait dit qu'il faut faire attention donc qu'elle se le fera de votre de mettre les choses en contexte pas juste s'arrêter autour des choses mais essayer de comprendre qui me parle et pourquoi elle me parle et qu'est-ce qu'elle essaie de dire qu'est-ce que cette personne essaie de me dire généralement parlant de ne pas attaquer l'autre mais de partir plutôt de comment on se sent face à une certaine réaction des fois on a besoin de dire des choses mais j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse si on a besoin de critiquer un petit conseil le mieux c'est pas de critiquer le mieux c'est quand on a la personne en face de nous qui fait ce qu'on aime à ce moment-là de remarquer ça ok madame brûle le repas quatre fois sur cinq la fois le repas n'a pas été brûlé elle lui dit ah chérie c'était super bon aujourd'hui ok pas nécessairement les autres quatre fois en disant t'as brûlé le repas encore une fois t'es une idiote ou je sais pas quoi non d'ailleurs pas d'insulte jamais d'insulte ça sert à rien on va peut-être un cours sur comment se battre et se disputer dans les règles s'il y a une demande en tout cas donc de ne pas critiquer c'est rarement positif si vous êtes bien critiqué prenez en tête une chose pensez à votre relation et votre crédit affectif comme un compte en banque c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose de pas gentil à la personne en face c'est comme si on faisait un retrait d'argent vous comprenez bien qu'on ne peut pas retirer plus que ce qu'on a à la banque sinon on l'a découvert et c'est pas agréable donc il faut faire des déposites à la banque aussi il faut déposer de l'argent à la banque de temps en temps donc on a besoin chaque geste affectif qu'on fait c'est comme si on déposait de l'argent dans la banque un baiser un câlin un mot gentil une marque d'appréciation on dépose quand on dit quelque chose de méchant c'est un retrait qu'on fait mais attention sachez que les retraits les mots méchants sont 5 fois plus puissants que les mots gentils et qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose de méchant on retire 5 fois l'investissement donc disons que chaque mot gentil c'est un euro un mot méchant ça vaut 5 euros donc prenez ça en tête que chaque que pour tous les 5 compliments on peut dire 5 choses gentilles si on dit quelque chose de méchant ça nous enlève 5 je referme cette parenthèse là c'est juste un petit conseil pratique ensuite on avait parlé de la différence entre les hommes et les femmes les manières de communiquer les attentes et essayer de s'être sur la même page une chose personnellement que je trouve très très puissante pour nous aider à réfléchir à comprendre la manière dont l'autre voit et de se dire que tout marche bien qu'on est dans un mariage normal c'est les blagues sur le mariage parce que quand il y a des blagues sur le mariage on se rend compte qu'on est tous plus ou moins dans la même situation que mon mari n'est pas pire que les autres maris ma femme n'est pas pire que les autres femmes tout le monde est comme ça et ça me permet d'accepter ma situation et de rationaliser ma situation et de mettre les choses en perspective voilà s'il y a des questions on va répondre aux questions on va répondre aux questions on va répondre aux questions Merci.